Musique Bonjour à tous, les années s'enchaînent les unes après les autres, avec une constante. Un événement majeur qui met tous les peuples dans un état d'ossidération. Que nous réserve l'année 2023 ? Tant-on d'y voir plus clair avec cette nouvelle couverture codée par nos élites ? Comme je vous l'avais déjà signalé, et c'est désormais avéré, The Economist nous livre des prédictions sur plusieurs années. En revenant sur l'édition précédente, on s'aperçoit qu'il est bien indiqué 2023. De plus, la nouvelle couverture s'imbrique parfaitement avec celle-ci, et garde le même style graphique. A première vue, rien ne semble très difficile à interpréter, mais cette couverture sonne pour moi comme un leurre, et cache autre chose. Tout d'abord, le magazine utilise, comme la dernière fois, un codage très technique, notamment avec ses points de diverses couleurs positionnés à des endroits spécifiques. J'en parlerai plus tard. Mais le plus frappant pour moi, ce sont toutes ces évidences mises en avant. Des personnalités politiques influentes qui menacent la paix dans le monde, ou encore un peu de technologie par-ci, par-là. Identifions les visuels. Cette dame, âgée de 66 ans, est la première présidente de Taïwan, et ce depuis 2016. Son pays a réussi sa mutation vers les technologies de pointe, avec notamment l'industrie des semi-conducteurs. Derrière elle, en gros plan, le moteur d'une éolienne, pour marquer sa volonté de transiter vers l'écologie. Puis un bras robotique, pour confirmer les progrès de l'Asie dans un domaine qui bouleversera un coup sûr notre monde. Bien que cette présidente ne déclare pas officiellement vouloir faire de son pays un État indépendant, elle agace la grande Chine par sa proximité avec les USA. Et le monde s'agit une nouvelle fois devant la crainte d'un conflit aux conséquences désastreuses. Ici, nous avons le télescope spatial James Webb, qui a été lancé le 25 décembre 2021. Le 25 décembre n'est pas seulement le jour de Noël. Dans le calendrier cosmique, il symbolise l'apparition sur Terre des dinosaures. C'est un clin d'œil plutôt intéressant. Le 12 juillet 2022, nous avions tous été émerveillés par cette photo, envoyée par ce télescope. C'est loin d'être fini. Dans ce monde multipolaire, il est difficile de faire sans la Chine, et nous avons donc ici la photo de son président. La Chine n'a pas besoin d'une présence physique pour conquérir le monde, car elle le fait très bien avec la diffusion de ses produits à bas coût. Néanmoins, le monde tremble dès qu'elle remue un peu. La Chine est également tournée vers le futur, en témoigne de sa voiture volante électrique 2 places, qui sera commercialisée en 2024. Sa charge de batterie devrait lui permettre de voler durant 35 minutes à une vitesse maximale de 130 km heure, et à une altitude maximale de 1000 m. J'espère pour les passagers qu'ils ont prévu de doter ce véhicule d'un parachute. Ici, la présidente du conseil des ministres d'Italie, la première femme à diriger ce pays. Elle inquiète l'Europe avec ses positions politiques. Pas besoin de vous en dire plus, vous avez compris l'idée. Là, c'est la seule image que je n'ai pas identifiée avec certitude. J'y vois des capsules d'huile de poisson, des antioxydants riches en vitamine D et oméga 3. Est-ce un conseil utile pour notre santé ? Un peu en retrait, le président de l'Ukraine. Un personnage bouffoque pour les uns, héros pour d'autres, qui veut entraîner à tout prix l'Europe dans un conflit sanglant. Il est représenté avec une arme ici, le seul navire de type 12, créé par les Japonais. Puis avec la molécule du méthane, qui est la troisième ressource énergétique mondiale utilisée, après le pétrole et le charbon. C'est certainement pour nous disser l'idée que nos soucis d'énergie viennent de là-bas. Ici, on retourne dans l'espace avec la sonde Psyché, du moins pas encore, car suite à des retards de test de la NASA, cette sonde ne sera lancée qu'en octobre 2023. Sa mission ? Étudier 16 Psyché, l'un des dix astéroïdes les plus massifs de la ceinture d'astéroïdes, située entre les orbites de Mars et de Jupiter. Cet astéroïde métallique, au diamètre dépassant les 200 km, aurait son noyau composé de fer, de nickel et d'or. Et s'il était possible d'extraire son contenu, il remporterait, d'après les scientifiques, 1,4 milliard d'euros à chacun d'entre nous. Cela dit, avec une telle abondance, je ne suis pas certain de leur calcul. En attendant, cette mission n'est purement que scientifique, et la sonde ne rencontrera ce petit corps céleste qu'en 2029. Un autre président, celui des États-Unis. L'hypocrisie de cette grande puissance vis-à-vis de l'écologie est clairement affichée ici, avec en toile de fond un parc éolien, et devant l'homme d'État, un gazier, pour transporter et vendre à l'Europe son gaz de schiste. D'ailleurs, accrochez-vous bien, en décembre 2021, donc bien avant le conflit en Ukraine, le groupe NJ avait conclu avec les Américains un contrat d'importation de gaz naturel liquéfié jusqu'en 2032. Et là, on parle bien de gaz de schiste. Et pour finir, nous avons évidemment au centre le président russe, la source de tous les maux, dit le site les médias. Alors concernant ce personnage, je vous laisse seul juge. Voilà. Après avoir survolé cette couverture, voici ma première impression. J'ai le sentiment que toutes ces personnalités présentes ici sont en fin de parcours ou seront neutralisées d'ici peu. La présidente de Taïwan abandonne la tête de son parti après une défaite aux élections locales. Et elle devrait quitter le pouvoir en 2024. Le président chinois a très mal géré la crise sanitaire de son pays et continue d'opprimer son peuple. Il fait face à de grandes révoltes et sa réélection de 2023 est plus que compromise. La chef d'État italienne est la cible des dirigeants européens. Elle ne devrait pas faire long feu au pouvoir. Le président ukrainien traîne d'énormes casseroles, notamment dans le trafic d'armes internationales. Tout a une fin. Et après cette tragédie qui touche son pays, il devra rendre des comptes. Concernant les USA, je suis émerveillé par la tolérance qu'ont les citoyens américains envers leur président. Une personne dépendante qui ressemble hélas à la plupart des résidents de nos EHPAD en France. Comment peut-il encore tenir les règnes du pouvoir, d'autant plus que son nom est cité dans plusieurs affaires douteuses ? Tant au président russe, son sort est déjà scellé. Il disparaîtra d'une manière violente ou il prendra la poudre d'escampette. On ne peut pas imaginer les choses autrement. Quand j'observe ce tableau, j'ai la nette impression qu'ils veulent détourner notre attention vers le conflit en Ukraine et vers celui qui peine à venir en Asie, alors que le chaos pourrait très bien venir d'ailleurs. Curieusement, à la différence de l'année dernière, il ne parle ni de virus ni d'économie, un thème qui a pourtant fait la renommée mondiale du magazine. Alors, je crois que ces fameux hommes de l'ombre veulent tester une nouvelle fois la résilience des peuples, comme ils l'ont fait avec la crise sanitaire. Et cette fois, la peur change de figure et prend celle d'une crise énergétique. Dans les médias, le procédé ne change pas. Ils répètent en boucle à qui veulent entendre que les prix du gaz explosent à cause d'une guerre en Europe. Et vous l'avez vu, tout était planifié. Ils avaient déjà signé en 2021 un contrat d'importation de gaz avec les USA. Pour attiser la peur et justifier les prix élevés, ils menacent les peuples d'une pénurie d'électricité avec comme conséquence des coupures de courant. La raison viendrait d'un nombre record de réacteurs nucléaires à l'arrêt. Et là encore, ils nous mentent. Il suffit de se rendre sur le site web de l'Autorité de Sûreté Nucléaire pour connaître les réacteurs mis à l'arrêt. En 2021, il y en a eu 41. En 2022, nous en sommes à 28. Et pour cette même période, le nombre de réacteurs nucléaires à l'arrêt est similaire. Avez-vous eu des coupures d'électricité en 2021 ? La réponse est non. Alors même avec un froid sibérien, si dans les mois à venir, nous connaissons de telles coupures sur tout le pays, posons-nous les bonnes questions. On ne pourra pas écarter la manipulation de nos dirigeants. Sur cette couverture, aucune référence à l'économie, à la finance ou même aux cryptomonnaies. Et pourtant, chaque année, nous attendons l'explosion de notre système financier. Un système financier mondial à la ponzi, une inflation galopante, des taux d'intérêt en augmentation, une bulle immobilière qui éclate, un massacre sur les cryptomonnaies, des faillites d'entreprises en pagaille, du chômage en hausse, des records de surendettement. Le magazine n'aborde aucun de ces sujets et c'est peut-être une raison pour nous de s'inquiéter. Cela dit, le dollar est encore loin de faire sa révérence, même s'il est intéressant de faire un parallèle entre la chute de l'Empire romain du 5e siècle et celle de l'Empire américain d'aujourd'hui. A l'époque, le naufrage de l'Empire romain était dû à ses nombreuses guerres partout dans le monde, à la perte de valeur de sa monnaie, à l'instabilité de sa politique, à sa corruption de masse et à la dégradation de ses mœurs, un peu comme ce que l'on vit maintenant. Revenons à notre temps. Pour clôturer cette partie sur la finance, j'ai une pensée forte pour tous ceux qui ont bu les bonnes paroles de nos médias lorsqu'ils nous disaient que le bitcoin atteindrait très vite les 500 000 euros. Je suis vraiment désolé pour eux car personnellement, je pense que cet actif virtuel descendra sous la barre des 10 000 euros et ce, dès le début de l'année 2023. La création de cette monnaie virtuelle reste très obscure et la confiance envers celle-ci est désormais rompue. Si vous liez ça à notre crise énergétique, ça ne sent pas très bon. Alors pourquoi veulent-ils tester la résilience des peuples ? C'est peut-être pour trouver le bon timing pour la mise en place du pass numérique qui englobera à terme le crédit social, le crédit écologique, la santé et votre argent numérique. Petite parenthèse, j'ai un être cher de mon sang qui vit au Japon et qui me dit que le pass numérique existe déjà. Il n'est pas obligatoire, mais on offre une prime de 200 euros pour ceux qui veulent adhérer à ce système. Si j'avais l'intention de vous faire peur avec cette couverture, je mettrais en avant le lien possible qu'il y a entre le télescope spatial James Webb qui fait discrètement référence au dinosaure et la sonde de Psyche qui doit partir étudier un astéroïde massif large de 200 km. Et comme vous le savez tous, il y a 66 millions d'années, c'est bien l'impact d'un astéroïde qui a donné le coup de grâce aux dinosaures. Des animaux préhistoriques très mal en point qui subissaient déjà une activité volcanique extrême. Souvenez-vous bien, c'est dans ces lieux polaires qu'on a construit des bunkers de toutes sortes, comme cette arche de nouée végétale qui est aujourd'hui la plus grosse réserve mondiale de semences. Ont-ils des informations que nous n'avons pas ? Évidemment, nous serions toujours les derniers à les connaître. Redoutent-ils une catastrophe mondiale ? C'est la grande question. En tout cas, ils s'y préparent. Enfin, pour terminer cette vidéo, j'aimerais faire un focus sur le codage très technique qu'utilise le magazine depuis l'année dernière. Dans l'édition de 2022, j'avais trouvé et mis en lumière une date, celle du 15 janvier 2023. Pour nous, qui sommes privés de certaines informations, cette date n'aura peut-être aucune signification. Mais pour eux, c'est différent, croyez-moi. Ils n'ont pas indiqué cette date par hasard. Pour dissimuler leur message sur la couverture 2023, ils ont utilisé un autre cryptage, a priori très complexe. Ces points de différentes couleurs forment la solution. Je n'ai encore rien déchiffré, mais j'ai trouvé de sérieuses pistes. Si d'aventure, j'avais le bonheur de résoudre cette énigme, je vous mettrai une vidéo afin de vous faire part de cette découverte. En attendant, vous pouvez m'aider en vous abonnant à la chaîne. C'est gratuit et ça ne mange pas de pain. Prenez soin de vous et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.